Monsieur Majid Naama, bonjour. Bonjour. Alors, y aura-t-il désormais un avant et après Raza par rapport à ce que nous avons vécu ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les choses ne seront plus pareilles qu'après le 7 octobre dernier ? Effectivement, la date du 7 octobre est une date charnière, surtout qu'au moment où le monde vit un bouleversement sans précédent depuis la chute de l'Union soviétique. Je dirais même depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin du nazisme. Maintenant, on assiste d'abord au déclin de ce qu'on appelle l'Occident collectif. Vous vous rappelez la fameuse phrase ou la prophétie pathétique d'un certain Fukuyama, Francis Fukuyama, le théoricien du néoconservatisme, qui a parlé de la fin de l'histoire. Maintenant, et l'avènement de l'ultralibéralisme, la victoire de l'Occident, tel qu'il est de la démocratie, tel qu'il la conçoit, tel que la conçoivent les néoconservateurs, tout cela est parti. Mais ce n'est pas seulement le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est surtout en ce qui concerne le conflit, ce qu'on appelle israélo-palestinien. Rappelez-vous, avant, tout le monde courait vers la normalisation. On avait tout le monde, y compris dans le monde arabe, enterré la question palestinienne, à part l'Algérie, la Syrie, l'Irak, ce qu'on appelle les pays résistants. Et vous vous rappelez aussi la phrase du président Tebboune quand il a dit Il y a des conditions pour la paix, sinon c'est la reddition, c'est la soumission. Donc maintenant, ceux qui ont cru que la question palestinienne, sous l'influence des États-Unis, est bel et bien finie, maintenant ils revoient leurs calculs, ils voient que la question palestinienne reste au centre du conflit. Israël, qui a trompé la planète entière, ou je ne sais pas si elle a trompé, parce que l'Occident voulait qu'il soit trompé, que c'est fini, Israël est là pour durer, alors que c'est un projet colonial comme un autre, et tout projet colonial, tout colonialisme est voué à la disparition. Mais est-ce que, partant de votre déclaration, on peut considérer que le temps a donné raison à la position algérienne ? Pardon ? Le temps a donné raison à la position algérienne ? Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que l'Algérie a mis fin, avec quel prix, avec quel héroïsme, avec quelle détermination, au projet colonial français, après 132 ans ? Ils parlaient de l'Algérie française, et si une partie des campagnes répétitives en France contre l'Algérie, c'est parce qu'ils n'ont jusqu'à maintenant pas avalé cette défaite déterminante, stratégique, historique. Alors, avec bien sûr cette remise en cause aujourd'hui de la normalisation, avec bien sûr l'entité sioniste, est-ce qu'on peut considérer que c'est le début de la fracture entre l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire le monde arabe ? Fracture ? Il y a toujours eu une fracture, c'est l'histoire, si on revient à l'histoire, il y a eu toujours, depuis Carthage, contre Rome, vous avez les croisades qui ont été chassées, après deux siècles de domination, quand les Arabes avaient décidé de les chasser, ils les ont chassés. Mais le problème, si vous voulez, c'est de quel monde arabe on parle, parce qu'il n'y a pas un seul monde arabe, il y a une fracture plutôt entre les dirigeants et le peuple, ceux qui ont normalisé, ne représentaient pas l'opinion de leur peuple, y compris le Maroc, le Marzane, il est totalement en contradiction avec son opinion publique. Bien sûr, maintenant, on revoit, comme je vous l'ai dit au départ, on revoit les calculs. Donc le rapport de force a changé. Alors les rapports de force ont changé, est-ce que ça remet en selle, ou ça remet en avant la solution à deux États, ou alors même cette solution, elle est aujourd'hui impossible à réaliser ? Moi je suis contre, bien sûr, ça c'est la référence, la résolution. Israël a eu une chance inouïe. Les Palestiniens ont été quand même abandonnés par la plupart des pays arabes. Ils étaient obligés d'accepter Oslo. Oslo disait quoi ? C'est-à-dire la paix contre le territoire, contre un État palestinien. Ils ont accepté 20% de la Palestine historique, mandataire, pour eux, contre 80% pour Israël. Or Israël, non seulement n'a pas appliqué la résolution de l'État, la création de l'État palestinien, ils ont tout fait pour que cet État ne voit jamais le jour. En plus, ils ont grignoté 40% des 20% qui restaient. Comment vous voulez qu'on... Et à Gaza, on l'a transformé en une prison à ciel ouvert. On les a traités comme des animaux. D'ailleurs, ce lapsus a échappé, pas échappé, l'a revendiqué totalement le ministre de la Défense israélien Galan, qui a dit, il a traité les Palestiniens d'animaux. On va leur interdire les médicaments, la nourriture, l'eau, l'électricité. C'est du nazisme à l'État pur, en direct. Et l'Occident, qui se dit vraiment sur... regardant sur le respect des droits de l'homme, quand il ne s'agit pas de lui ou de ses alliés, il n'a rien dit. Non seulement il n'a rien dit, il a encouragé Israël, au nom de, soi-disant, Israël a le droit de se défendre, à commettre des barbaries que même la nazie n'avait pas osé le faire. Alors la solution à deux États peut être évacuée, mais quelle solution aujourd'hui à la question palestinienne ? Que faut-il, puisqu'elle est remise au devant de la scène ? Écoutez, démographiquement, actuellement, les Palestiniens, dans le territoire de la Palestine historique, sont majoritaires. Voilà. Donc, Israël et l'Occident de l'État ne peuvent pas, à jamais, pour toujours, continuer à accepter l'apartheid. On l'a vu avant, c'est l'Occident, alors que l'Algérie et tous les pays progressistes du tiers-monde combattaient contre l'apartheid. Finalement, l'Occident a dû changer et il a abandonné le système d'apartheid. Quand on voit aujourd'hui l'Afrique du Sud, c'est un seul État égalitaire, il n'y a pas de bon tout-stant, il n'y a pas de discrimination raciale. Si on veut qu'il y ait un État démocratique, réellement démocratique, c'est le seul, un seul État du fleuve Jourdan jusqu'à la mer Méditerranée. L'État palestinien. L'État palestinien avec, ceux qui veulent rester, ils restent avec des droits égaux pour tous les habitants de cette région. Mais qui doit assurer aujourd'hui la création de l'État palestinien quand on voit que toutes les instances internationales ont failli, n'ont même pas réussi à arrêter ce bain de sang et ce génocide ? C'est la résistance. Il n'y a pas une solution. Donc c'est la guerre ? La résistance, moi je n'appelle pas parce que la guerre elle est déjà déclarée contre nous, contre le monde arabe, pas seulement contre la Palestine. Rappelez-vous l'Irak, rappelez-vous la Syrie, rappelez-vous la Libye, le Yémen. Donc la clé magique c'est la résistance. Parce qu'ils vont mieux payer un prix maintenant, même si c'est un prix fort, que continuer à payer ce même prix de plus en plus fort et sans rien obtenir. Mais est-ce que ce qui se produit au niveau de cette région a été aussi orchestré volontairement puisque nous avons vu qu'une des premières cibles de cette région ça a été sous prétexte bien sûr fallacieux du terrorisme et de détention de l'arme de destruction massive. C'était l'Irak avec l'assassinat de Saddam Hussein. Même avant, même avant. rappelez-vous c'était dans notre région l'Irak, l'Algérie quand elle a nationalisé son pétrole qu'est-ce qu'on a fait ? On a décrété que c'était un pétrole rouge on a imposé des sanctions. Finalement, ils ont compris que le rapport de force n'était pas en leur faveur ils ont abandonné. Ce sont des gens cyniques qui ne respectent que le rapport de force. Il y a une volonté délibérée de déstabiliser tous les états arabes ? Tous les états arabes ? Les états aussi qui résistent et qui refusent l'hégémonie américaine ? Voilà, c'est parce que pour l'Occident dominant ceux qui disent non ceux qui s'attachent à leur indépendance à leur... Souveraineté Souveraineté sont le mal absolu on les diabolise parce que Saddam qu'est-ce qu'il a fait contre l'Occident ? Rien Au contraire il a contribué à alimenter une guerre entre l'Irak et l'Iran une guerre stupide encouragée par les pays occidentaux alors que l'Algérie jouait le médiateur et avec grand succès Donc il n'y a que la résistance parce que c'est le seul langage que l'Occident comprend. Monsieur Majid Nama je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de la réalité de la rédaction vous dites que seule la résistance est une alternative à l'indépendance des Palestiniens les Palestiniens ont-ils les moyens aujourd'hui de résister face à ce génocide qui se produit actuellement au niveau de leur territoire soutenu avec bien sûr les forces de l'Occident toutes les forces de l'OTAN y compris en premier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne Oui je vous raconte une anecdote historique quand Abu Iyad l'ancien chef de l'OLP qui a été assassiné à Tunis par le Mossad avait rencontré le général Diap et il saluait le combat du peuple vietnamien il lui dit nous vous êtes un symbole pour nous l'autre l'autre lui dit non 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 votre combat il est plus difficile que le nôtre parce que nous on avait la Chine et l'Union soviétique derrière nous et vous vous avez des pays qui vous poignardent dans le dos mais vous allez gagner malgré cela nous on a gagné vous voyez en dépit du fait que la Chine et l'Union soviétique étaient en conflit idéologique très clair ils étaient arrivés jusqu'au bord de l'affrontement mais concernant le Vietnam estimant qu'il s'agit d'une guerre pour la justice contre le colonialisme tous les deux s'étaient ralliés et heureusement il y a avec nous la Chine la Russie l'Amérique latine avec les palestiniens pas seulement il y a les pays arabes en tête l'Algérie les africains également l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud donc même les peuples européens l'opinion publique européenne a complètement changé les palestiniens ont gagné la guerre de l'image mais est-ce que cette résistance pourrait s'élargir aussi à d'autres pays quand on voit aujourd'hui les intentions malveillantes de l'antité sioniste c'est-à-dire d'une île onophrate pour la création du grand Israël c'est une mythe ou une réalité c'est fini ça c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie vous voyez Israël vous voyez se positionner comme la matraque de l'occident dans la région maintenant Israël sans le soutien occidental militaire direct aujourd'hui même vous savez le ministre de la défense le secrétaire à la défense américain le secrétaire d'état américain Biden lui-même ils viennent ils participent au cabinet de guerre israélien ça veut dire ce n'est plus un état indépendant ça c'est la signification donc le sort d'Israël est lié au bon vouloir de ses puissances qui l'ont créé mais qui fait la guerre aujourd'hui de façon réelle aux palestiniens aux palestiniens c'est c'est l'occident dominant c'est pour ça vous avez eu les lamentations en occident devant des quelques centaines de morts israéliens alors qu'ils qu'ils fermaient les yeux sur 20 000 civils tués donc il n'y a pas un déceint à faire là c'est tout à fait c'est l'occident qui a créé Israël comme je vous l'ai dit et avant même le mouvement sioniste c'est l'occident quelle est la raison d'être de l'état d'Israël parce que avant l'état d'Israël était proposé soit en Ouganda en Argentine en Manchurie etc mais ils ont tenu à ce qu'ils soient en Palestine pourquoi ? pour diviser le monde arabe pour créer un obstacle entre l'Egypte entre l'Afrique et l'Asie et là il a joué pendant un certain moment son rôle la prévue la 56 56 quand on a attaqué l'Egypte de Nasser après avoir nationalisé le canal de Suez donc c'est pas des considérations idéologiques c'est des considérations coloniales tout à fait mais la probabilité de l'embrasement de toute la région est-ce que c'est un scénario envisage est-ce que l'Iran pourrait rentrer en conflit également avec l'entité sioniste ? mais bien sûr il est déjà en conflit il est déjà même si c'est pas une guerre ouverte parce que le Yémen également le Yémen c'est directement ils n'ont rien à perdre qu'est-ce qu'ils n'ont rien à perdre selon la phrase de Lénine que leur chaîne vous voyez parce qu'ils sont assiégés ils sont combattus par une trentaine de pays soi-disant l'OTAN arabe vous vous rappelez ? ils ont perdu face à un peuple aussi faible économiquement mais aussi fort et déterminé politiquement que le Yémen ça c'est un exemple mais est-ce que la Chine aujourd'hui et la Russie pourrait influer sur le cours des choses au niveau de cette région puisqu'ils apportent leur plein soutien à l'état panestinien oui c'est-à-dire ils sont c'est les deux grandes puissances qui tiennent à l'application du droit international parce que rappelez-vous qu'il y a plusieurs centaines de résolutions de l'ONU concernant la solution de la question palestinienne non appliquée jusqu'à ce jour non appliquée mais pas seulement mais vous parlez de droit international est-ce que le droit international n'a pas été bafoué ? il est bafoué mais le droit sans force il ne vaut rien malheureusement je vous le dis mais il faut toujours s'attacher au droit parce que c'est notre force aussi parce que finalement ils vont revenir parce qu'ils sont des cyniques des lâches quand ils voient que le rapport de force est contraire au cours de la bataille la confrontation ils vont céder mais quel sera le rôle aujourd'hui dans bien sûr ce conflit de la Chine et également de la Russie puisqu'on parle de l'émergence d'un monde multipolaire écoutez d'abord si vous l'avez bien remarqué à l'ONU le conseil de sécurité qui était après la chute de l'Union soviétique était une chambre d'enregistrement des volontés américaines maintenant c'est fini par exemple pour la Libye ils ont eu le malheur de s'abstenir en 1911 plutôt que de les occidentaux autour de l'OTAN et quelques vendus du monde arabe ont attaqué la Libye ils ont cassé l'Etat et à l'époque qui était contre et l'assassinat de l'Qaddafi oui c'était la Syrie l'Algérie le Yémen l'Irak les mêmes qu'on retrouve maintenant qui sont dans la cible des pays cibles qui restent des pays cibles maintenant ils sont plus un gibier comme l'avait dit un certain ministre des affaires étrangères d'un pays du Golfe il a dit la Syrie on a voulu chasser la proie le gibier le Farisa en arabe mais il nous a achapés ils n'ont pas réussi grâce au soutien de la Russie et la proie nous a échappés tout simplement à l'époque tous les pays du Golfe étaient presque à part Oman étaient contre la Syrie et l'Algérie même a été menacée rappelez-vous à la réunion du CAIR le ministre qatari des affaires étrangères il dit votre retour va arriver c'était à l'époque du ministre des affaires étrangères monsieur Meddelsi PA son âme et c'était le le représentant sur Abdelkader Hajar il n'avait pas la langue dans sa poche il avait violemment répondu alors je voudrais revenir avec vous aujourd'hui est-ce que par exemple les intérêts au niveau de cette région ont fait que on fasse émerger quand même un état au coeur du monde arabe comme celui de d'Israël de l'entité israélienne ou l'entité sioniste c'est le pétrole et bien sûr la maîtrise des voies de communication et les voies maritimes comme par exemple le canal du Suez puisque nous savons que le trafic commercial au niveau de cette région dépasse les 40% et les bien sûr et les richesses gaz et pétrole c'est l'équivalent de 40% également de gisements au niveau de cette région oui et tout cela ça c'est c'est une raison principale des tentatives de déstabilisation de la région rappelez-vous la Syrie parce que la Syrie pouvait être un passage idéal pour le transit du gaz entre l'Europe et l'Asie et notre région mais ça n'a pas marché finalement c'est le pétrole c'est essentiel on a par exemple renversé ouvertement le premier ministre iranien en 1953 Moussadek avec la CIA avec le ouvertement et ils ont imposé un blocus contre l'Iran mais final et puis ils ont ramené le chat qui a perdu et le Moussadek a été élu démocratiquement vous voyez après on dit nous on est là pour les valeurs pour des règles et tout ça ils n'ont aucune règle aucune valeur que celle de la cupidité coloniale vous voyez mais là les peuples ne sont plus dupes c'est moi je ne dirais pas les je ne parle pas seulement de je parle des peuples plutôt que des gouvernements parce que quand même il y a une vague de soutien de détermination de colère dans les opinions publiques arabes et dans les pays du sud ça ne peut plus passer c'est fini le temps de la bâtonner de la canonnière c'est fini et puis j'aimerais bien vous signaler que depuis la guerre ce qu'ils appellent la guerre de six jours en fait la guerre continue jusqu'à maintenant c'est pas six jours cinquante ans après elle est toujours là la guerre ils n'ont pas Israël n'a gagné aucun aucune guerre elle a détruit elle a cassé elle a tué mais elle n'a pas réalisé son objectif son objectif c'était quoi c'est la soumission du monde arabe mais est-ce qu'on peut considérer que l'entité sionnex combat tous ceux qui lui font face et qui résistent bien sûr à son hégémonie y compris l'algérie puisqu'il y a eu par le passé le front du refus avec à la tête bien sûr de grands leaders arabes ils ont tous été éliminés les uns après les autres si on prend c'est dame hosseine on prend caddafi on prend aussi l'essai de yasser à la fête le président beaumédienne et c'est mais tout ça on les appelait le front du refus oui c'est ça c'était ça le vocabulaire et l'algérie faisait toujours partie de mais là c'est réelle actuellement elle réémerge avec d'autres leaders avec d'autres chefs d'état comme par exemple le président Abdelmajid Taboun mais bien sûr Abdelmajid Taboun il est devenu idole dans la conscience des palestiniens et des peuples arabes parce que c'est le seul qui dit non qui explique qui l'a dit publiquement pas seulement publiquement et il n'a pas un double discours il dit ce qu'il pense réellement ce qui est la constance dans le discours voilà c'est dans la constance le discours de la méthode si vous voulez en en prenant des cartes mais mais l'algérie a toujours été ils n'ont pas osé l'attaquer ils ont essayé indirectement avec la déstabilisation la décennie noire tout ça les printemps arabes les printemps arabes mais l'algérie le peuple algérien était tellement lucide mature que quand même ça il a fait échouer échouer le printemps arabe n'est pas passé par l'algérie ça y est la première fois c'était en 2012 dans la vague et finalement c'est il s'est conclu par les petites manifs de samedi et tout ça vous connaissez mieux comme moi votre histoire glorieuse je dirais non non parce que et même le Hirak béni il n'y a pas eu un seul mort un seul mort alors qu'en France là où je vis il y a eu 11 gilets jaunes gilets jaunes onze morts sans parler des dizaines et des dizaines de blessés graves quelqu'un qui a perdu son oeil son bras sa jambe et là après ils osent donner des leçons oui c'est ça mais le front du refus aujourd'hui est de la résistance vous dites il est en train de réémerger est-ce qu'il y a des leaders qui se distinguent par rapport à ce front du refus et de la résistance de telle sorte aujourd'hui à soutenir cette résistance palestinienne quand on sait que beaucoup de pays ont normalisé avec l'entité sioniste donc ils ne peuvent ils n'arrivent plus à faire une marche arrière malgré le rejet de leur opinion publique et vous avez d'autres qui étaient aussi dans le paille pour une éventuelle normalisation ils ont gelé toute normalisation ils n'ont pas annulé ils ont gelé toute normalisation c'est à dire si vous voulez comme l'Arabie saoudite si vous voulez réellement ceux qui ont ceux qui résistent moi je distinguerais trois il y a l'Algérie il y a la Syrie qui paye de sa chair sa résistance mais il est toujours debout et une partie du Liban avec la résistance libanaise du Hezbollah ils ont chassé en 82 avec la connivence de certains pays sahab et la France l'OLP du Liban c'était son siège au Liban l'Algérie les a accueillis une partie le Yémen la Syrie a accueilli une partie de ses combattants et quel était le résultat à la place de l'OLP on a vu le Hezbollah tu vois contrairement à ce qu'indique son nom mais c'est un parti de résistance il y a beaucoup de forces de gauche dedans ce n'est pas un simple parti religieux vous voyez donc chaque fois il y a des forces plus déterminées qu'avant mais maintenant vous avez cette question de l'auditeur très pertinente maintenant l'antité sioniste menace ouvertement les pays voisins est-ce que elle pourrait aller au-delà des frontières d'Oraza pour s'attaquer à d'autres pays elle l'a déjà fait par le passé en Syrie il y a eu des attaques contre la Syrie et contre le Liban également mais est-ce qu'elle pourrait aller s'aventurer jusqu'à attaquer par exemple l'Iran non jamais même les Etats-Unis n'oseraient pas le faire donc c'est non non c'est une plaisanterie parce que l'Iran détient l'arme nucléaire il est au seuil de l'arme nucléaire c'est ce qu'on appelle le silence l'ambiguïté stratégique c'est-à-dire ils sont capables de faire alors maintenant le champ de bataille est-ce qu'il va s'élargir encore ? ce qui est arrivé à cause du 7 octobre et là il aura des conséquences c'est que pour la première fois un ministre un ministre israélien avoue a menacé les palestiniens gaza de l'emploi de la bombe atomique donc ils avouent qu'ils ont la bombe atomique et l'occident n'ouvre pas la bouche alors l'occident n'ouvre pas la bouche est-ce qu'on peut considérer aussi que ces conflits pourraient s'étendre aussi à d'autres régions hors l'Iran l'Egypte pourrait être la cible également de l'entité sioniste avec la volonté aujourd'hui bien sûr de s'accaparer du canal de Suez vous savez l'armée égyptienne finalement accepte très mal cet état des lieux c'est-à-dire de devenir un supplétif de de l'occident et d'Israël bien sûr l'Egypte fait de son mieux mais on aurait dit déchirer des accords comme David qui ne sont pas des accords de paix on appelle des paix séparés donc c'est abandon total de la question palestinienne et on voit maintenant quel est le résultat qu'est-ce que l'Egypte a gagné c'est vrai elle a récupéré le Sinaï mais elle a perdu son rôle son prestige sa force son économie elle est par terre elle était mille fois plus forte du temps de Nasser qu'on attaque le dirigisme et le socialisme que maintenant maintenant l'Egypte vit des prêts c'est-à-dire si on arrête les prêts l'économie est par terre donc un changement d'orientation est toujours possible alors le règlement de ce conflit à moyen et long terme c'est impossible il va prendre du temps il va prendre beaucoup de sang beaucoup de sueur beaucoup de mais surtout la détermination c'est elle qui va signer la fin de ce conflit comme du temps des croisades avec Saladin qui a convaincu les pays qui ont envoyé des armées croisées en orient que c'était une peine perdue donc quand ils ont arrêté de soutenir les croisés qui étaient en orient et la présence des croisés est terminée alors une solution bien sûr envisagée à moyen terme au niveau de la région où il va falloir s'attendre à ce que le conflit durcisse encore davantage monsieur Majid Nama écoutez le conflit la résistance a-t-elle les moyens aujourd'hui de tenir c'est la question que tout le monde se pose elle a tout à fait les moyens de tenir et puis ce n'est plus un combat palestinien c'est un combat qui dépasse largement la Palestine comme c'était en Syrie en Syrie rappelez-vous en 2011 pour la première fois la Chine et la Russie ont employé le droit le veto au conseil de sécurité et puis ils ont répété ça 11 fois au moins ou 14 fois ça veut dire et c'est pour ça que la guerre en Ukraine a commencé ils voulaient punir la Russie et même les mêmes dessins de division du monde arabe islamique qu'on voit actuellement sont utilisés contre la Russie en Ukraine mais ils ont perdu parce que la Russie ne peut pas perdre ne peut pas perdre mais justement est-ce qu'on n'a pas voulu détourner indirectement l'opinion internationale par rapport à ce qui se produit en Russie en ce moment avec bien sûr ce conflit russo-ukrainien la défaite de l'occident face à la Russie face à Poutine oui peut-être ça fait une des conséquences mais c'était pas l'objectif parce que là le 7 octobre c'était comme le 6 octobre en 1973 c'était une surprise stratégique les israéliens un but d'eux-mêmes se croyant les plus forts prenaient à la légère la résistance malgré les avertissements vous voyez et en 2008 avant en 2006 avant ils avaient perdu il y aura quand même quelques milliers de combattants qui n'est pas une armée le Hezbollah ils ont infligé une perte défaite éclatante mais est-ce que si on est dans ce type de scénario c'est parce que l'occident n'a pas pris conscience aujourd'hui de la maturité de la prise de conscience des pays des anciennes colonies parce qu'il faut le dire ils ne regardent pas de la façon dont ils devraient nous regarder aujourd'hui ils nous considèrent toujours comme étant pratiquement les anciennes colonies oui parce qu'ils ne regardent pas sérieusement le rapport de France le rapport de France n'est plus en leur faveur le monde a totalement changé en faveur bien sûr et les peuples ont changé aussi regardez la Tunisie la Tunisie qui était très modérée au départ maintenant elle épouse les mêmes positions que l'Algérie vous avez l'Afrique également les pays africains voilà même la Tunisie c'est de l'Afrique et l'Algérie c'est de l'Afrique oui oui je sais vous aussi non c'est-à-dire maintenant le rejet du néocolonialisme ce n'est pas pour rien que notre magazine s'appelait Africasie mais le rejet du néocolonialisme c'est ça qu'ils n'ont pas perçu aujourd'hui bien sûr que non parce qu'ils ont perdu tout en Irak ils ont perdu en Afghanistan ils ont perdu en Iran ils ont perdu mais ils disent qu'ils ont gagné oui médiatiquement les médias ils ont joué ce rôle il y a un psychanalyste français qui s'appelle Lacan il dit la réalité c'est quand vous vous heurtez au mur donc soit ils cassent leur tête soit ils vont reculer ils ne peuvent pas faire autrement la réalité le principe de réalité et la réalité dit qu'ils n'ont plus les moyens de leur politique y compris la France la France a été chassée du Sahel regardez avec quelle humiliation le Niger également par rapport au néocolonialisme voilà ça c'est le Sahel et c'est grâce à la France ils voulaient intervenir et c'est grâce à l'Algérie et particulièrement le président Thibault Thibault qui a dit une intervention c'est une menace directe contre notre sécurité nationale tout le monde s'est dit a fait marche arrière et puis la France qui voulait rester maintenir son ambassade et ses bases elle a dû revoir la réalité en place alors il y a aussi d'autres réalités historiques qui sont évidentes aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que l'hégémonie occidentale appuie sa force de la spoliation aussi des richesses des anciennes colonies comme par exemple c'est le cas en Afrique c'était le cas en Algérie c'était le cas en Tunisie et également la main d'oeuvre qui a contribué à la construction de tous ces états partant de l'esclavagisme c'est à dire la politique du négrier mais bien sûr vous oubliez la Chine aussi parce que là les chinois n'ont jamais oublié aussi ce qu'ils appelaient le siècle de l'humiliation c'est-à-dire ils avaient imposé l'importation et la culture de l'opium il y a eu trois guerres de l'opium et là les chinois la Chine qui était la première puissance économique au monde il y a deux siècles un peu plus ils l'ont cassé c'est la confrontation Occident-Chine on est en route vers ça c'est-à-dire si l'Occident ne respecte pas les résolutions parce que pour l'Occident pour l'Amérique en particulier Taïwan fait partie de la Chine ça c'est pour la planète entière pour l'ONU donc s'ils continuent à maintenir cette politique ils vont perdre et cette fois-ci la Chine sera plus puissante que l'Occident réuni Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir et bon retour